Et on passe au focus avec notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Schoppermain. Alors avec une progression de 10% sur un an, le secteur du textile de sport sème la panique chez les acteurs du vêtement du quotidien. Le marché en crise s'effondre en France mais aussi partout dans le monde. Alors la faute à qui Jean-Marc ? À Amazon ? À la digitalisation des parcours d'achat ? À la fast fashion ? Que s'est-il réellement passé ? Est-ce que les acteurs du secteur de l'habillement ont loupé quelque chose ? C'est vrai qu'on a trouvé vite des boucs émissaires. La digitalisation de nos comportements qui a amené des habitudes d'achat en ligne. Et puis après de profiter des opportunités via le mobile durant de grands événements. Donc je pense effectivement que le marché du vêtement a été victime d'une chose principalement, c'est simplement nous. C'est-à-dire que nous avons évolué dans notre façon de nous habiller. Nos parents portaient un costume ou d'une cravate au bureau. Et bien maintenant ce sont des tenues qui ne sont plus adaptées. Quand on pense qu'il s'est vendu 1 300 000 complet, comme on appelait ça un complet, un costume avant, en 2019, alors qu'il s'en vendait encore 3 millions 10 ans avant. Donc clairement c'est plus notre manière de nous habiller qui nous a fait nous diriger vers un autre réseau. Et en l'occurrence, comme la mode va au street fashion, à casual wear, plus particulièrement les magasins d'accessoires de sport, chaussures et textiles. Mais je ne remarque jamais nos parents n'auraient osé porter des sneakers au bureau, encore moins dans le secteur bancaire ou de l'immobilier. Oui parce que derrière la tenue il y avait une question de respect. C'est-à-dire qu'effectivement on voulait respecter le client, donc forcément il fallait avoir une tenue adaptée. Mais l'évolution de la société a fait évidemment que tout ça a changé. Et que maintenant ça n'est plus seulement une notion de respect, mais une notion au contraire de j'ai un banquier qui est parfaitement adapté par rapport à la société et qui ne porte plus de cravate. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est tout le fond du problème. Donc aujourd'hui la frontière entre mode et loisir s'est totalement désagrégée. On ne sépare plus du tout vêtements du sport du vêtement du quotidien. C'est très très compliqué. En tout cas le tort qu'on peut avoir c'est de continuer à appeler ça des vêtements de sport. Parce que c'est vrai qu'on peut porter des Michois ou des Nike pour faire son jogging ou son marathon matinal, je vais dire. Mais en tout cas, clairement, maintenant on peut les porter au bureau aussi. Quand on regarde le succès de Stan Smith... Il y a aussi qui sont plus filés que ceux qu'on connaissait auparavant. Oui tout à fait. Et puis comme on le disait, bottom top, c'est-à-dire qu'en général la chaussure, et on l'ignore trop, est vraiment ce qui inspire la totalité du look derrière. Donc à Snickers, vêtements, on a appelé ça le mix mid, c'est-à-dire qu'on a commencé à dépareiller le haut et le bas. Et puis après, il y a toutes ces habitudes casual qui sont arrivées aussi par le bureau. C'est-à-dire qu'on a commencé à se sentir plus décontracté. Au début, c'était le Friday wear, le vendredi. On était un peu plus décontracté. Tout ça s'est généralisé. Et maintenant, c'est tout le temps. On va au bureau en polo et en Snickers. Tout à fait. Et ça ne choque plus personne. Fort heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que les escarpins, ça fait horriblement mal aux pieds. Mais vous avez de la chance, vous ne vous êtes pas confrontés à ce problème. Dans un instant, la start-up, si vous souhaitez faire des économies tout en faisant du sport, ce site propose des articles de sport anti-gaspi. On se retrouve dans un instant.